bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astraux du mois d'août j'espère que vous allez tous très bien alors comme d'habitude je vous invite à écouter votre signe solaire votre ascendant et votre signe lunaire vous savez ça permet de compléter les informations vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale j'ai fait une guidance pour juillet août réunis donc c'est la guidance de l'été 2024 n'hésitez pas à aller regarder si le côté coeur vous intéresse tout particulièrement et puis ce mois ci au mois d'août il n'y aura pas d'extension de tirage je prends un petit peu de vacances voilà je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre je vous souhaite à tous une très belle écoute je vous embrasse à très vite bonjour les cancers bienvenue dans votre vie dans ce mois d'août on va aller voir vos messages on va commencer par le général et vous avez l'échec un échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas j'ai l'impression qu'on vous dit faut pas prendre cette situation comme 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 une fatalité comme quelque chose dont on se relèvera jamais il y a eu un petit une petite déception il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez mais là la vie quelque part vous donne l'occasion de refaire différemment de refaire mieux d'apprendre en fait donc c'est vraiment comprendre que cette situation que vous pouvez vivre comme un échec il faut là il faut la voir comme un tremplin comme une proposition de la vie de voir les choses différemment et de grandir de grandir dans cette situation là alors on va voir de quoi il s'agit on a la méduse multitâche habilité ouais c'est ça vous êtes capable de alors attendez j'ai l'impression que là vous êtes au four et au moulin je la ressens plutôt comme ça vous êtes au four et au moulin alors ça veut dire plusieurs choses déjà première chose ça veut dire que ce n'est pas parce que cette situation là elle ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez que ça vous remet vous en question dans le sens de votre valeur ça n'a pas fonctionné ça ne met pas en question vos compétences c'est tout simplement que peut-être c'était pas le bon moment c'était pas la bonne personne il y avait encore quelque chose à apprendre on a toujours toujours une zone de progression donc c'est quelque part ici l'idée qu'il faut pas culpabiliser il faut pas s'en vouloir il faut pas que ça vous fasse perdre votre confiance en vous ça ne faut pas que ça vienne abîmer même votre estime de vous même surtout au regard de vos compétences de qui vous êtes de vos qualités etc c'est vraiment ça ensuite ça peut nous dire aussi que là peut-être que vous êtes un petit peu perdu partout et que le multitâche et que on peut pas être bon partout on peut pas être partout à la fois et que votre énergie elle s'est un petit peu trop dispersé et que vous êtes peut-être épuisé ou alors voyez c'est peut-être l'idée ici qu'il faut mettre son intention sur quelque chose en particulier pour pouvoir vraiment nourrir ça et revoir ses priorités voilà je revois mes priorités je me focalise sur un ou deux une ou deux énergies enfin en tout cas celle qui est la plus essentielle pour moi à l'instant t et ça se passera beaucoup mieux je pense que là vous êtes perdu quelque part à vouloir tout faire en même temps à vouloir être partout et vous soit vous êtes épuisé soit vous n'avez pas pu faire aussi bien vous l'auriez aimé voilà il ya quelque chose comme ça où on s'est dispersé il faut revoir ses priorités faire des choix on peut pas être partout et on a un page de coup le page de coupe il vous ramène à l'enfant intérieur à à la douceur il vous ramène à l'écoutent ici de ce que vous voulez vraiment donc je pense que là déjà il faut il va il vient pour vous apaiser il vient vous aider à accueillir en fait cette situation à mettre un baume comme un petit baume guérisseur on va dire il vient vous voyez il vient vous cajoler il vient vous câliner durant cette période là et c'est ce que votre enfant intérieur aimerait en fait c'est à dire que là oui peut-être que sur le coup ça peut être décevant mais il ya cette énergie du page de coupe où j'ai encore beaucoup à prendre peut-être que j'étais un petit peu trop gentil j'ai été un petit peu trop naïf peut-être que j'étais un petit peu trop rêveur sur ce coup j'ai cru que je pouvais tout faire j'ai cru je une énergie quelque part où il a encore beaucoup de choses à prendre donc soyez tendre avec vous soyez indulgent voilà soyez indulgent peut-être que vous y avez cru et puis voilà vous êtes déçu parce que voilà on vous a peut-être fait croire quelque chose aussi je sais pas ce qui s'est passé pour vous mais en tout cas là c'est une question d'indulgence et se laisser une marge de progression c'est vraiment ça alors on va aller voir le page de coupe il vous dit aussi ne jamais cesser de croire en soi ne jamais cesser de croire en ses rêves il abandonne jamais il en a mille il en a mille à la minute à la minute des idées et des rêves ce page de coupe ça peut être un temps si vous voyez pour comme comme pour s'apaiser pour il ya la musique il ya le dessin il ya tout ce côté là détente activité qui font du bien pour penser à autre chose aussi ça peut être ça ça vous dit que vous aurez la bonne idée vous aurez la solution il y aura d'autres choses derrière pour vous quelque part ou ça peut être en amour ça peut être aussi en amour bien évidemment ça veut dire que on y croit encore il n'arrête jamais d'être amoureux le page de coupe il y croit toujours il croit en l'amour idéal donc il y a quelque chose comme ça j'y crois toujours je n'abandonne jamais alors on va aller voir dans les domaines dans la matière de de pentacle de pentacle c'est effectivement les priorités c'est quand j'essaie d'être partout et que c'est pas forcément évident donc l'idée de tirer à gauche et à droite d'arriver à concilier le travail la maison d'arriver à gérer son argent son budget etc où c'est un petit peu compliqué voilà là qu'est ce qu'on a l'idée d'avancer de prendre du temps de prendre du recul ce que je ressens ici c'est qu'il faut vraiment couper avec quelque chose on peut pas être partout vraiment je ressens qu'on peut pas être partout et qu'il faut avoir faire des choix faire un choix et prendre la décision d'arrêter certaines choses qui peut-être plombent votre budget vous prendre trop de temps ne sont pas rentables voyez il ya quelque chose comme ça je peux pas être partout je ne peux pas donner partout investir partout je dois je dois vraiment revoir mes priorités et revoir dans quelle direction je souhaite mener mes actions je souhaite aller poser une intention ça vous dit aussi que là vous pouvez être dans des circonstances où vous devrez vous adapter une souplesse une ouverture d'esprit à avoir parce que quelque chose est en train d'évoluer donc il faut se remettre au bout du jour voyez ça peut être aussi revoir sa façon de faire se continuer à se former continuer à évoluer après ce que je ressens c'est qu'on peut être aussi dans une phase de vie dans son quotidien dans ses activités au niveau financier de transition donc il peut y avoir l'idée qu'on est dans un entre deux dans un déménagement dans on peut être en voyage on peut être vraiment dans une plus symboliquement dans une transition de vie donc entre deux postes départ à la retraite etc voyez comment comment ça résonne pour vous on quitte les études tout dépend de votre âge là il est question d'être dans l'idée que voilà c'est un entre deux j'essaie de faire avec ce qu'il ya pour le moment j'essaie de m'adapter j'essaie de faire au mieux de bien gérer mon temps mon argent et mon énergie et de rester focaliser sur ce qui est prioritaire à l'instant alors au niveau relationnel très beau 3 de pintacle on est dans l'idée d'une construction donc pour vous au niveau relationnel là on est ce que je ressens c'est de la sécurité avec la maison et l'ours on est avec les siens on passe de bons moments ensemble il ya une sorte de protection et chacun aimait du sien en fait chacun aimait du sien dans cet environnement dans cette relation peu importe le type de relation que c'est pour que ça se passe bien on fait des projets ont construit quelque chose ensemble ça peut être si l'idée de construire sa maison de construire une relation donc la question elle va être qu'est ce que chacun apporte à la relation est ce que est ce que justement c'est équilibré est ce que je donne et je reçois est ce que je trouve ma place aussi au sein de ce clan de cette relation là parce que ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus large comme un clan comme une famille après dans un sens un petit peu plus concret il peut y avoir des décisions à prendre concrètement un vis-à-vis vis-à-vis des enfants vis-à-vis même des parents ou de quelque chose d'immobilier avec la maison ça peut être quelque chose en lien avec voilà des décisions à prendre de manière collective pour la famille pour les parents pour les enfants aussi des voilà il ya quelque chose comme ça aussi à décider il ya aussi cette énergie où j'ai envie de prendre soin de ce qui est important pour moi de ce que j'aime de ma maison de de mon corps aussi de mon alimentation j'ai envie de me sentir ancrée peut-être parce que là on ressent un petit peu cette instabilité du coup on va aller se rattraper sur ce qui nous apporte une certaine forme de sécurité alors tout va dépendre de chacun pour certains ça va être les amis ici les trois trois petites plantes là ça peut être ça peut représenter votre clan ce qui vous apporte la sécurité pour d'autres ça va être votre couple pour d'autres ça va être vos enfants ça peut être votre famille c'est qu'est ce qui finalement me fait me sentir à la maison me fait me sentir en sécurité donc je vais je vais avoir besoin de ça ça va être important pour moi d'y porter mon attention de m'y investir d'y recevoir aussi une force une énergie je vais aller pouvoir me nourrir de ça je pourrais aller me nourrir de l'énergie de mon clan je travaille aussi sur moi pour me sentir bien dans mon corps donc il peut y avoir aussi un travail sur le corps physique sur l'alimentation sur le sport sur avoir une bonne santé mais aussi tout cet aspect là me créer un environnement une routine un endroit l'endroit où je vis où je me sens bien je peux aussi réaménager faire des travaux pour me sentir bien dans ma maison etc trouver la maison de mes rêves je ne sais pas ou en tout cas aller dans un endroit qui me fasse sentir en sécurité ça peut être retourner aussi dans la maison de votre enfance ou retrouver ses amis etc il ya vraiment cette idée là où je vais aussi créer quelque chose qui m'apporte cette sécurité dont j'ai besoin au niveau relationnel bien sûr au niveau purement amoureux on y voit une construction on y voit vraiment quelqu'un ici qui a envie de s'engager il ya le sens des responsabilités en fait avec l'ours et cette construction commune donc on est prêt vraiment à s'investir ensemble alors la finalité du mois on a un deux de couple magnifique le deux de couple de deux de couple ouais l'absus de deux couples c'est l'autre c'est le rapport à l'autre donc il ya bien quelqu'un ici on se regarde il ya deux personnes qui se regardent qui s'aiment et qui se comprennent qui se complète c'est vraiment du bonheur à deux donc ça peut être une collaboration matérielle professionnelle ça peut être une amitié ça peut être bien sûr en amour mais il ya quelqu'un ici qui est là pour vous le deux de couple s'il ne représente pas cette personne face à vous qui vous soutient dans le domaine matériel ou qui est présent ici dans votre vie relationnelle ça peut aussi représenter cet alignement à soi qu'est ce que je veux vraiment de quoi ai-je vraiment besoin qu'est ce qui pourrait me qu'est ce que je pourrais faire ici pour pour être aligné à moi même pour me rendre heureux pour prendre soin de moi je pense que ça vous invite aussi à vous à vous ouvrir aux autres à vous ouvrir au partage et à l'amour au sens large alors on va terminer avec un petit message et vous avez le 2 j'arrête de douter de moi et de mes capacités j'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi je me tourne vers un proche un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir mes talents bah c'est ça voyez il ya quelqu'un qui va vous redonner confiance en vous alors je l'ai pas mentionné mais c'est vrai que ça pourrait être au niveau matériel cet homme c'est c'est un personnage donc il peut y avoir cet homme qui intervient ici dans le domaine matériel ça peut être vous bien évidemment ça reste une énergie moi je l'avais prise pour l'énergie de l'action mais c'est vrai que ça peut être ça ici on l'a on le ressent aussi dans le 3 de pentacle et dans l'ours on a cette énergie ici de d'accompagnement de stabilité de quelqu'un qui me donne confiance en moi effectivement donc aussi j'arrête j'ai confiance en moi et j'arrête de croire que les autres sont meilleurs oui et sans le ressenter avec l'échec aussi ce page de coupe qui ne cesse de rêver de croire en lui d'être indulgent je vous parlais d'indulgence donc j'arrête de douter de moi voilà pour vous les cancers j'espère que ça vous parle je vous embrasse je vous dis à très vite